Musique En fait, moi, mes personnages, oui, je m'identifie à fond dans mes personnages. On va dire que quand je parle d'un ange, enfin de plusieurs anges, ou que je parle d'une rockstar gothique, ou que je parle d'un vampire ou d'un terroriste, c'est vrai que bon, je ne suis pas un terroriste, je ne suis pas un ange, je ne suis pas un vampire, je ne suis pas tout ça. Mais c'est vrai que voilà, je m'identifie à mes personnages parce que j'ai voulu leur transmettre des émotions que j'ai eues et ressenties durant mon existence. Et dans mon existence, c'est vrai que j'ai eu pas mal de souffrance et de choses, on va dire, disgracieuses. Et c'est vrai que m'identifier à mes personnages, oui, de toute façon quand on écrit quelque part, on s'identifie forcément à ce qu'on écrit, puisqu'on met ses tripes dans ce qu'on écrit, donc forcément on s'identifie, on met de sa vie, on met de son âme, et forcément, oui, je me suis identifié à mes personnages. Moi, quand je raconte un ange, les états d'âne d'un ange, il y a un truc qui revient souvent dans mes textes, c'est vrai qu'il y a le côté seul, la solitude. Bon, alors l'immortalité, ça vient du fait aussi que bon, moi, évidemment, j'ai eu beaucoup de fois envie de mourir et je n'ai jamais pu arriver à passer à l'acte, quoi que ce soit. Et puis de toute façon, dû au fait que j'ai eu ces problèmes dans mon passé, mes douleurs et de ça, et donc forcément, évidemment, je ne suis pas passé à l'acte. Donc, le côté immortalité, c'est le fait que je suis toujours en vie, en fait. Et la solitude, c'est parce que j'ai toujours vécu seul, le fait que les personnages soient assez critiques vis-à-vis de l'humanité, vis-à-vis des autres, c'est aussi valable par rapport au fait que les gens m'ont toujours jugé, tout ça, et on va dire que le côté est seul et observateur. C'est vrai que moi, je ne me suis jamais considéré faisant partie des gens, je me suis toujours considéré en tant qu'observateur. Genre, j'observais comment les gens vivaient de ça, mais moi, j'essayais de me fondre dans la masse, de ne pas vraiment être... C'est vrai qu'avec mes écrits, ce que j'avais envie d'espérer, c'est de crier haut et fort ce que je ressentais et ce que je vivais, et justement pour faire en sorte que ce que je vis, ça soit éloquent un jour. C'est vrai que quand je m'identifie à mes personnages, oui, je m'identifie à mes personnages, puisque ces personnages, voilà, comme je disais, ils sont seuls et tout ça, c'est vrai que la solitude, c'est... Quand je parle de la désolation de l'éternité et tout ça, le non-sens de l'existence des personnages, oui, il y a de ça, parce que moi, c'est vrai que des fois, ma solitude, je me suis dit merde, qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi je continue à faire cette vie de misérable et tout ça, pour souffrir encore plus, à quoi bon, à quoi bon, et puis après, bon, quand j'ai mis le fait qu'ils trouvaient un sens et ils avaient un objectif après, c'est vrai que c'est pour positiver les choses et puis en espérant que moi aussi, quelque part, j'aurais un positif, mais j'ai voulu montrer aussi le meilleur de moi. En même temps, je ne sais pas qui je suis, je ne me connais pas moi-même, donc je ne peux pas savoir exactement... C'est parti ! Pourquoi le mariage, le bautisme avec le christianisme ? Tout simplement parce que je n'ai pas envie de mettre de barrière entre ces deux côtés, quelque part, ces deux facettes en moi, en fait. Et donc, on va dire que c'est... Le christianisme, ça vient du fait que, bon, déjà, je suis de confession chrétienne, bon, bien sûr, je ne prie pas, je ne vais pas à l'église le dimanche, ça, mais c'est vrai que je suis de confession chrétienne, j'ai côtoyé des intégristes, j'ai côtoyé des fidèles, j'ai côtoyé des messes, j'ai un ami prêtre, voilà, donc j'en arrive, j'aime beaucoup. Et en fait, voilà, et en fait, le gothisme, c'est vraiment, c'est une part de moi, en fait, qui vient... Je ne m'identifie pas à ces gothiques qui sont en latex et en sadomasote, ça, qui sont décadents. Parce que moi, j'ai connu les deux communautés, j'ai connu les chrétiens qui m'ont snobé, et j'ai connu les gothiques qui m'ont regardé avec mépris, qui m'ont jeté comme de la merde. Donc c'est vrai qu'après, on se demande où est ma place. Moi, je me sentais nulle part, quelque part. Et en fait, je me dis qu'avec le fait d'avoir marié les deux, je me suis dit, quelque part, c'est comme une sorte de médiation. C'est prendre la main de l'un, la main de l'autre, et les unir, pour justement que ce soit... Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas d'un côté les gothiques, d'un côté les catholiques. Et justement, les deux peuvent être unis. En fait, moi, quelque part, j'ai voulu me servir de ça pour justement me créer ma propre identité. Parce que du fait de mon enfance, j'étais sombre, les cimetières, tout ça. C'est vrai que ça me fascinait. Moi, j'ai toujours été fasciné par le monde derrière le monde. Le monde, la vie après la vie, ne plus être sur Terre, ne plus être trop dans la réalité, avec les impôts, les taxes, les règles sociales, les conventions, les barrières hiérarchiques, toutes ces conneries. Franchement, moi, c'est vrai que ça ne me convient guère. Et forcément, c'est clair que les codes et tout ça, ça ne me plaît pas. Donc forcément, je voulais toujours être... D'où le fait de la mort et de ça. C'est vrai que la mort, voilà, c'était pour pouvoir accéder à un autre monde, à une sorte de meilleure vie, d'être en paix. D'être en paix parce que c'est vrai que la cruauté des gamins, la cruauté à l'hosto, la cruauté des psy, ça a été l'horreur. Et donc forcément, plus on est dans la souffrance, plus forcément on a envie d'aller ailleurs, pour se réfugier ailleurs. Et donc c'est vrai que quand j'étais gosse, quand je me faisais maltraiter à l'école, c'est vrai que j'avais beaucoup, on va dire, les cimetières, ça c'était un refuge. Et c'est vrai que ça m'a permis de me sentir en sécurité et de m'évader un peu. C'est vrai que c'est pas très gai pour un enfant, mais enfin en même temps, moi j'avais pas vraiment de sensations joyeuses avec les autres personnes, les autres gens. Donc forcément, je me retrouvais un peu, on va dire, en sécurité dans le mysticisme, avec le Christ, avec tout ça. Et donc forcément, c'est vrai que j'ai toujours été attiré par ça. Donc c'est vrai qu'après, le côté sombre, c'est vrai qu'il y a un côté sombre en moi, et justement, j'ai pas envie de dire, voilà, quand on dit la vie et la mort, quand on dit, faut pas trahir la vie parce que la mort c'est mauvais, ça, de toute façon, on peut dire ça, de toute façon, tout le monde meurt. Et puis quand on meurt, c'est justement pour aller vers un monde, soit pour aller au paradis, soit si on a fait des salopes, on va créer un enfer, j'en sais rien. Mais de toute façon, le fait de la mort, la vie et la mort sont reliés de toute façon. La vie et la mort sont reliés, on vit et après on meurt, de toute façon. Ce n'est que l'alpha et l'oméga, de toute façon, c'est clair, c'est logique. Donc le christianisme et le gauthisme, oui, j'ai voulu marier les deux, justement, pour justement provoquer et puis défrayer la chronique, comme on peut dire, c'est ironiquement. J'ai voulu défrayer la chronique. Après avoir abandonné le tournage, je teSudnage, je t'ai fait pas mal de nourrira séache. J'ai eu un vide à mes chambres,